Bonjour Didier, après match samedi soir vous aviez pointé devant nous le déficit athlétique, c'était les mots que vous aviez employé après la défaite. Est-ce que dans ce match qui arrive trois jours après, vous pensez que vous êtes à l'abri de ça, que ce sera autrement ou c'est trop compliqué ? Non, non, on n'est pas à l'abri. Je l'avais constaté avant aussi pour différentes raisons sur les joueurs qui sont là, l'enchaînement de trois matchs, c'est pour ça que je vous avais dit un de mes objectifs, même si ça va à l'encontre de la performance collective, c'était de revoir le maximum de joueurs sur ces deux matchs. Ce n'est pas parce que le résultat était négatif et le contenu aussi, ça me dit que je vais changer ma vision. Je considère que c'est le moment de faire ça par rapport à ce qui nous attend et ajouter à ça, après ce qui s'est passé, les données que nous avons en interne, en n'ayant que trois jours, ça va dans ce sens-là pour moi, pour préserver les joueurs, ne pas prendre de risques surtout et puis remettre des joueurs pour les remettre en sachant que s'ils ne sont pas déjà en pleine possession de leurs moyens, ça n'a pas de sens non plus. dit bonjour, oui, à vie, au Marseille, juste deux questions, la première, déjà la première, juste là, ton retour ici au Vélodrome, ce que tu en penses, et puis la deuxième, un mot sur le régional de l'étape, Clos, si tu peux nous dire deux mots. Je suis toujours, évidemment, content de revenir ici, à Marseille, à titre personnel, mais avec l'équipe de France aussi, parce que, évidemment, dans ma vie professionnelle, j'ai passé huit ans de ma vie ici, donc, et huit ans à Marseille, c'est au moins multiplié par deux, voire par trois, pas que sur les années, quand je vois les photos, quand je suis parti, j'ai une corpulence un peu différente aussi, quoi, donc je revois beaucoup de personnes dont tu fais partie, qui étaient là, même si tout le monde, il y a eu du changement depuis, mais voilà, et puis parce que, à travers les souvenirs que je peux avoir les plus lointains, et ceux plus récents avec l'équipe de France, avec cette demi-finale de l'Euro, voilà, c'est toujours un plaisir, même si je sais, par expérience, qu'il vaut mieux venir à Marseille pour un match de compétition que pour un match amical, mais bon, le régional de l'étape, oui, Jonathan, on compte, au-delà du fait d'être un équipe de France et une fierté, voilà, c'est valable pour d'autres joueurs quand on joue en province, comme c'est le cas en ce moment, et ça sera le cas jusqu'en juin au moins, évidemment, s'il y a des supporters qui peuvent venir d'un peu partout, il y aura beaucoup de locaux, donc, ou pour les ex-joueurs aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont passés et qui ont porté le maillot de Marseille, je pense que William, quand il était à Marseille et qu'il avait eu l'occasion de jouer quand on était là, je pense qu'il s'en souvient, parce que chaque fois qu'il touchait le ballon, on pensait qu'il marquait un but, donc voilà, mais c'est plutôt positif pour ces joueurs-là, j'espère, j'en souhaitais, que pour d'autres qui n'ont pas porté ce maillot, qu'importe d'autres, voilà, c'est l'équipe de France qui est là, je ne me fais pas d'illusions, mais bon, ça serait bien qu'ils soient tous unanimes derrière l'équipe de France demain. Bonjour Didier, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse, tu dis souvent que tu as des convictions et pas de certitudes, et est-ce que le match de samedi a un petit peu bousculé de tes convictions sur l'équipe de France ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter un petit peu ? Je vous laisse, pour vous inquiéter, je reste factuel sur ce qu'on a fait ou mal fait et qu'on a à modifier, en tenant compte évidemment dans l'analyse de ce qu'on a en face, si jamais on l'en fait tranquille non plus, de part, comme je vous l'ai dit, le fait de vouloir répartir le temps de jour, prendre de risques, ça amène aussi à une expression collective qui est un peu plus aléatoire, mais c'était le moment de le faire, donc évidemment il y a une analyse que je peux vous livrer à vous, qui est moins approvantie que celle que je fais avec les joueurs, que ce soit individuellement ou collectivement, après, bon, Marseille c'est déjà, moi depuis hier, et le début de l'entraînement, il faut basculer parce qu'on a pas trop de temps, mais c'est le Chili. Didier, bonjour, à ta droite, Fabrice Emperti, la Provence, tu le disais il y a deux ans que vous étiez venu jouer ici contre la Côte d'Ivoire, tu parlais des viva de la foule pour William Saliba, Matteo Guendouzi, est-ce que c'est une donnée que tu prends en compte pour lancer ou pour relancer des joueurs, lancer un joueur comme Jonathan Kloss, comme tu disais, ou relancer peut-être un joueur comme Matteo Guendouzi ? Non, non, je ne fais pas, si je prends ces critères là, non, non, même si ça peut leur faire plaisir, ça peut coïncider avec le fait qu'ils puissent être amenés à jouer, même si je réfléchis à ça aussi, comme à l'effet négatif pour les autres, qui peuvent être peut-être un peu chambrés, voire un peu plus, donc, mais bon, de là, ça n'arrive pas à avoir un critère, mais émotionnellement, évidemment, que c'est, je sais que je ne peux pas faire plaisir à tous, mais quand j'ai la possibilité, de toute façon, entre les onze qui commenceront et les six changements possibles, ça laisse de la marche. Bonjour Didier. Est-ce que Mike Méliant peut députer demain ? Il est prêt. Il y a une séance après, mais pas de souci. Bonjour Didier, Philippe Saint-Franche pour RTL. Dans l'analyse de la défaite face à l'Allemagne... Oui, enfin, pour revenir sur le jeu. Ah, vous revenez encore. Moi, j'ai basculé, mais bon, allez-y. Alors, dans les enseignements, plutôt, de l'analyse. C'est vrai ? On a pu constater un petit manque de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Est-ce que, au-delà du choix des hommes, est-ce qu'il y a une remise en question, peut-être, de l'animation offensive, du fait de l'absence, évidemment, d'Antoine Griezmann ? Le liant, il n'y en a manqué que... Pas que sur cette... Le liant défensif, aussi, il n'a pas été bon. Donc, on n'a pas eu beaucoup de liant par intermittence. Après, Antoine, il n'est pas là, on sait bien. Donc, on pense que cette équipe allemande ne nous l'a pas permis ou on n'a pas su le faire aussi. C'est spécifique à l'adversaire, mais liant, oui, sur le fait de créer des problèmes à l'adversaire, d'avoir des occasions, on en a eu. Mais on en a surtout beaucoup concédé, aussi, et on aurait pu en avoir plus. Donc, c'est qu'on n'a pas été performants sur ce plan-là, mais je peux faire le constat sur tous les plans. Dans l'équilibre collectif, même si, après 15 minutes, la dernière demi-heure, la première mi-temps était vraiment intéressante, mais à les balayer, parce que ces 30 minutes-là, parce qu'on fait moins bien sur la deuxième mi-temps. Bonjour Didier, Vincent Dubic à l'équipe. Donc, l'équipe va changer par rapport à vendredi. Mais est-ce qu'en tant que groupe, c'est à l'équipe de demain soir de faire oublier ce qui est arrivé vendredi ? Oui, aussi. Ça ne sera pas les mêmes, mais ils sont là. Et à partir du moment où, ce que je vous dis, je le redis quand même aussi avant, le fait de commencer le match pour la plus grande majorité d'entre eux et d'avoir du temps de jeu. Alors, évidemment, ils savent très bien qu'ils ont leur propre intérêt personnel et individuel d'être performants, mais ça s'inscrit dans un collectif. Et ce n'est pas les 11, en comptant les remplaçants, qui ont perdu contre la main et ceux qui n'ont pas joué. Et là, c'est pareil, parce qu'on aura besoin de tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici. Et puis, il y en a certains, peut-être, qui ne sont pas là et qui seront là au mois de mai. Donc, le collectif, la force collective, elle est au-dessus de tout. Ça, c'est clair. Après, il y a du talent individuel, mais ils s'inscrivent tous. Ils ont bien conscience des manques qu'on a eus, même pour ceux qui n'étaient pas... Des fois, de ne pas jouer, d'être sur le banc et de voir, on se rend compte aussi. Après, quand on y est, on sait ce qu'on doit faire. Bonjour Didier, Louis Vicks, InfoSport Plus Canal. C'est un sujet qu'on évoque régulièrement avec vous depuis plusieurs mois. William Saliba, qui a du mal encore à retranscrire ce qu'il fait de très, très bien. Arsenal, c'est parmi, aujourd'hui, les meilleurs défenseurs de Première Ligue et donc d'Europe. C'est votre jugement. Oui, c'est mon jugement et celui de beaucoup d'observateurs aussi, je pense. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? William Saliba, il ne fait pas partie ? Il fait une bonne saison. D'accord. Et je le vois alterner des choses qui me plaisent un peu moins aussi. Mais s'il est là, il est appelé régulièrement. Après, il ne peut pas avoir la même analyse faite sur lui en équipe de France puisque malheureusement pour lui, il a un temps de jeu qui est plus réduit. Et quand il l'a eu, ça ne s'est pas forcément très bien passé, même si j'ai conscience de ne pas l'avoir mis non plus dans les meilleures conditions puisque c'est des matchs où il y a beaucoup de changements. Oui, la hiérarchie jusqu'à maintenant ne lui est pas favorable en tant que titulaire, mais il est là et le fait qu'il soit là est quelque chose d'important. Donc, il sera mené lui aussi à avoir du temps de jeu. Je voulais juste faire la comparaison, par exemple, avec un joueur comme Dayou Pamekano. On sait qu'il a eu du temps à avoir un petit déclic en bleu. Sur quoi on travaille ? Est-ce que vous espérez que là, dans les prochains jours, voire même demain... Ça dépend, ça met des fois plus ou moins de temps. La seule différence, c'est que Dayou avait eu du temps de jeu que peut-être William a eu moins. Des fois, sur certains joueurs, je fais en sorte d'insister parce que ça peut être aussi dans la confiance. Ça peut être des petits blocages des fois qui peuvent basculer à travers un joueur qui est en confiance. C'est quelque chose d'important pour jouer avec plus de sérénité. Donc, il y en a, ils n'ont pas ce souci. Il y en a des fois, ça met un petit temps. Mais en ce qui concerne William, c'est que son temps de jeu et d'expression a été réduit. Donc, ça ne va pas dans le sens d'avoir une sérénité et une confiance maximale. Bonjour, Hugo Delon, du journal L'Équipe. Cette équipe a montré, ces derniers mois, ces dernières années, une force de caractère importante. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, mais aussi après. On ne l'a pas eu du tout contre l'Allemagne. Est-ce que, pour vous, le leadership a été défaillant contre l'Allemagne ? Est-ce que vous attendez plus d'un Kylian Mbappé, d'un Aurelien de Choumini, de ce point de vue-là ? Des analyses radicales par moments. Un match, il balaye tout. Je connais les joueurs. Ce n'est pas qu'on a été défaillants. On a réagi après que, peu importe le leadership, je ne sais pas. Après, si vous attendez de Kylian qui hurle sur tout le monde, ce n'est pas Kylian non plus. Il est devenu capitaine, certes. Ni s'il y a à montrer la voie, c'est de par ce qu'il fait sur le terrain, même s'il est amené à s'exprimer. Non, non, ce n'est pas parce qu'un match, quand c'est difficile, n'importe quelle équipe, ou très difficile par moment, ça sert aussi à ça. Mais ça n'enlève pas tout ce qui est différent, ça ne donne pas de garantie non plus. Ça remet un peu un éveil, mais ce n'est pas tellement le leadership quand on est moins bien. Ce n'est pas parler pour arranguer les autres parce que ça, vous le voyez, c'est un leader. C'est plus le fait de se parler entre les lignes pour pouvoir corriger des fois des positionnements. Ça, on doit être capable de le faire plus. Mais quand je dis ça, ceux qui sont devant, c'est plus compliqué pour le faire parce qu'ils n'ont personne. C'est plus aux défenseurs pour les milieux, les milieux pour... voilà. Ce n'est pas quelque chose... des fois, c'est naturel sur certains joueurs. D'autres, ça l'est moins, mais je ne peux pas parler de communication parce que la communication, pour moi, c'est plus quand on s'adresse à vous. Là, c'est plus parler tous, mais ils n'ont pas forcément l'habitude ou ils ne sont pas habitués. Mais dans des périodes plus difficiles, ça permet de corriger. Bonjour, Didier. Ici Rémi Farge de l'Est républicain. Un petit mot sur le Chili. En choisissant cet adversaire, à quelle caractéristique ? Ah non, je n'ai pas choisi, vous savez... OK. À quelle caractéristique ? Attendez, on en a deux. On ne sait pas encore. C'est dans deux mois. C'est compliqué. Très bien. Je suis très content. C'est un adversaire qui n'a pas les mêmes caractéristiques que l'Allemagne. même si c'est sud-américain, donc au niveau engagement, il y a ce qu'il faut. C'est une équipe avec plus des joueurs petits gabarits, vifs, rapides, donc plus en jeu au sol. Bon, ils ont changé de sélectionneur aussi pour le premier match et cette victoire qu'ils ont obtenue en Albanie. Donc, forcément, des changements. Parce que ce sera les mêmes, mais par rapport à ce qui avait été fait avant. Puisque nous, on a l'historique, on remonte à 6, 7, 8 matchs avant. Mais c'est une opposition différente. Pas forcément habituelle pour nous parce que c'est spécifique aux équipes sud-américaines. Quand on joue en championnat d'Europe, ils ne sont pas prévus, ils ne sont pas évités. Mais bon, ça peut arriver qu'on ait des adversaires aussi. C'est une opposition différente. Mais elle a beaucoup de qualités. Et ça pèse lourd offensivement en termes d'efficacité. Ils sont entre Vargas et Sanchez. Ils ne sont pas loin de la centaine, à eux deux. Bonjour Didier, ici, premier rang. Oui. Camille Cadou pour le journal La Marseillaise. Comme l'a dit Avi, justement, avant, vous connaissez bien l'ambiance de ce stade Vélodrome. Est-ce que déjà, c'est un supplément d'âme, vous pensez, pour les joueurs, de jouer dans un stade où il y a une ferveur reconnue, justement, dans l'Hexagone ? En tant qu'équipe de France, il y a le stade de France que j'ai connu au début. L'ambiance était plutôt spectateur. On a réussi à travers tout ce qui s'est passé. C'est aussi les services de la Fédération, les résultats, avoir du lien, d'avoir vraiment des supporters et une ambiance de stade. L'équipe de France, depuis un moment, partout où elle va, il y a du monde qui la soutient. Voilà, beaucoup de témoignages de sympathie, évidemment, au stade. Ici, après, c'est le tempérament méridional, où il y a un peu plus, on est un peu plus démonstratif, expansif, comme dans tous les pays. On est l'Italie, vous savez, ça ressemble un petit peu, alors c'est différent. Des fois, on entend certaines choses, certaines phrases, certaines formules typiques, mais voilà, qu'il y ait de l'engouement, parce que ça sera à nous aussi. Mais le lien fort qu'il y a et ce soutien populaire, c'est quelque chose de très important pour l'équipe de France. Et on fait en sorte de l'entretenir et de le maintenir et de l'entretenir, parce que pour les joueurs, c'est quelque chose qui est essentiel. Merci, Idier. Merci. Entraînement ouvert à 18h pendant un quart d'heure. À tout à l'heure.